Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer notre travail sur le repérage et nous allons voir comment nous repérer dans un pavé droit, c'est-à-dire quand on se place en trois dimensions. Alors on commence par déjà rappeler comment on se repère dans un plan. Donc là on est à plein, pour repérer un point, par exemple le point A, pour savoir parfaitement où il est, on est obligé de donner deux coordonnées, ce qu'on appelle l'abscisse et l'ordonnée, ça on l'a déjà vu. Donc ici on voit que le point A, son abscisse, si je le projette sur l'axe des abscisses, c'est 2, son ordonnée, ici sur l'axe des ordonnées, on voit que c'est 3, donc les coordonnées du point A sont 2 en abscisse, 3 en ordonnée. Ça on l'a déjà vu, il s'agit ici de se repérer sur un plan, c'est-à-dire à plat sur une feuille. Maintenant si on imagine qu'on redresse cette feuille et qu'on veut voir notre point non pas sur une feuille, mais dans l'espace, donc on va redresser ici notre feuille, on la met à plat, on a toujours notre point qui est positionné comme il était, mais ici imaginons que l'on veuille relever finalement ce point A, donc on le redresse ici, on le relève un petit peu, et du coup on va être obligé d'indiquer une troisième coordonnée, ici pour indiquer qu'elle est à cette position-là à plat en deux dimensions, mais qu'en plus il y a une troisième dimension qui apparaît, ici une troisième coordonnée, pour indiquer si vous voulez l'altitude. Donc on est obligé de donner un troisième axe, ici, que l'on va appeler l'altitude, et on va donner du coup les trois coordonnées du point A pour parfaitement le repérer. Donc on va avoir l'abscisse qui est de 2, ici, l'ordonnée qui est de 3, et puis on repère aussi l'altitude qui va être de 2 également ici. Donc là, on a trois coordonnées pour le point A. Donc finalement, ici, on est obligé, pour pouvoir repérer parfaitement notre point dans l'espace, de lui donner trois coordonnées. Donc c'est comme si on était finalement dans un pavé droit, donc un tout point M peut être repéré à partir d'un sommet d'un pavé, et puis trois arêtes qui partent de ce sommet. À partir de ces trois-là, on est capable parfaitement de positionner notre point. Donc ici, on le modélise avec un pavé droit, parce qu'on a des angles droits partout, comme on avait tout à l'heure ici. On a des axes qui sont parfaitement perpendiculaires. Donc on a trois axes qui sont perpendiculaires, et là, on peut imaginer qu'on peut construire un pavé, ici. Donc on a le repérage avec un pavé droit. Donc pour repérer un point dans l'espace, on a besoin de trois coordonnées, qu'on appelle l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. On note le point, ici, le nom du point M, entre parenthèses, et on met toujours dans le même ordre, d'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée, et en dernier l'altitude. Donc les deux premières coordonnées, c'est celles que vous avez déjà vues quand vous êtes sur un plan, et on rajoute une troisième coordonnée dans l'espace. Voilà pour la définition des coordonnées, vous devez connaître ces trois mots de vocabulaire. Alors si on prend un exemple, je prends un pavé, je prends trois axes, l'axe des abscisses, ici, l'axe des ordonnées, et l'altitude, ici. On va donner les coordonnées de chacun des points qui apparaissent sur la figure. On va commencer avec le point A. Alors si je regarde le point A, sur l'axe des abscisses, il est au niveau 2. Sur l'axe des ordonnées, en fait, si je projette le point ici, on imagine qu'on voit à plein ces deux axes-là, eh bien il est au niveau 0 sur l'axe des ordonnées, et on voit qu'il est en bas, donc finalement au niveau de l'altitude, il est au niveau 0 aussi. Donc le point A, ses coordonnées, c'est 2, 0, 0. 2 en abscisses, 0 en ordonnées, 0 en altitude. Alors ce qui va se passer, c'est que pour tous les points qui sont tout en bas, donc le point B, le point C, le point D, on voit qu'ils sont tout en bas. Donc ces quatre points, finalement, leur altitude, elles seront toutes égales à 0. Donc pour le point B, on va refaire exactement pareil, on cherche l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. L'altitude, elle va être de 0 puisqu'il est en bas, donc il est au niveau 0 de l'altitude. L'abscisse, c'est la même que le point A ici, puisqu'on voit que si on projette, on est sur le 2. Et par contre, l'ordonnée, elle est de 6 ici. Donc les coordonnées du point B, c'est 2, 6, 0. Pour le point C, ici, il est aussi à une altitude de 0 puisqu'il est en bas, ici. Son ordonnée, elle est de 6, il est sur l'axe des ordonnées. Par contre, l'abscisse vaut 0 puisqu'il ne va pas vers l'avant, il reste à ce niveau-là pour l'abscisse. Donc ces coordonnées, c'est 0, 6, 0. Pour le point D, en fait, on voit qu'il est placé à l'origine du repère. Donc sur chacun des axes, il est au niveau 0. Ensuite, on va passer au point E, F, G et H. Et on voit que ces 4 points, en fait, ils sont en hauteur et ils sont tous au même niveau d'altitude et ils sont au niveau 3. Donc leur troisième coordonnée ne sera pas 0, mais ce sera 3 pour ces 4 points-là. D'ailleurs, pour le point I également, puisqu'il est aussi à une altitude de 3, il est à la même hauteur que les autres. Donc tous les autres points-là, leur altitude va d'être de 3. Alors pour le point E, on voit que si je le projette sur le plan en bas, il va arriver sur le point A. Donc son abscisse est de 2 et son ordonnée est de 0, comme le point A. Donc on voit que, vous voyez, quand ils correspondent comme ça, ils auront la même abscisse et la même ordonnée, le point E et le point A. Par contre, le point E, son altitude, ce n'est pas à 0, comme le point A, mais ça va être 3. Donc les coordonnées du point E, c'est 2, 0 et 3. Donc les deux premières, ce sont les mêmes que A, mais la dernière, il est en hauteur par rapport au point A, donc son altitude est de 3. Le point F, si je le projette sur le plan en bas, il arrive sur le point B. Donc il va avoir les mêmes coordonnées que le point B, les deux premières, c'est-à-dire 2 et 6. Par contre, son altitude, elle est de 3. Donc F, c'est 2, 6, 3. Pour le point G, quand je le projette sur l'axe, il arrive sur le point C. Donc ses coordonnées, ça va être les deux premières, les mêmes que C, 0, 6. Par contre, son altitude, ce n'est pas 0, c'est 3 ici. Donc 0, 6, 3. Et pour le point H, quand je le projette, il arrive sur le point D. Donc son abscisse et son ordonnée sont de 0. Par contre, son altitude est de 3. Donc 0, 0, 3. Maintenant, si je regarde le point I, le dernier, eh bien, si je le projette sur le plan ici, il va arriver sur ce point-là. Son abscisse, c'est de 2. Par contre, son ordonnée, c'est de 3. Et l'altitude est de 3 également. Donc les coordonnées du point I, c'est 2, 3, 3. Voilà, pour trouver les coordonnées d'un plan, il faut bien réussir à regarder leur position par rapport à chacun des axes. Les projeter, c'est-à-dire, on va les mettre sur le plan perpendiculairement en suivant bien les axes. Et on obtient les coordonnées de chacun des points. Voilà, cette vidéo est terminée.